– Et tout de suite, nous allons parler de cinéma, de cinéma juste à côté de chez Soir, une version parodique d'Aboutouffle qui a été tournée par nos invités, entre autres. Bonsoir. – Bonsoir. – Merci d'être avec nous. Gaëlle Levaillant, vous avez réalisé le petit film qu'on va découvrir qui s'appelle Rue des marchandises et vous, Christophe Bouilde, vous avez incarné tout naturellement Jen Sieberg. – Oui, j'aime pas le Belmondo. – J'aime pas le Belmondo, c'est une petite ressemblance physique. – Oui, pareil, c'est pour ça qu'on m'a demandé de faire ça. – Mais vous l'avez déjà dit avant ce film ? – Oui, tout le temps, tout le temps, c'est un peu le surnom que j'ai à Nantes. – D'accord, on comprend déjà un petit peu cette ressemblance, on va voir, on est à deux jours de l'avant-première du film qu'on peut déjà voir sur Internet, sur les plateformes YouTube par exemple, mais vous avez décidé de faire une soirée un peu exceptionnelle dans deux jours, jeudi, au Café du cinéma, c'est Rue des carmélites à Nantes, c'est ça, une petite soirée un peu VIP ? – Voilà, c'est-à-dire que là, c'est la première, donc on met le paquet dans le sens où, voilà, on rivalise un peu avec Cannes. – Bah oui, c'est vrai que c'est l'actualité. – Enfin voilà, c'est l'arrivée des comédiens, tapis rouge, donc c'est une soirée mondaine, donc tenue correcte exigée pour le public. – Voilà, à vie, à bon éteur. – Et on fait comme si on était des stars, on y va, voilà, quoi. Et puis c'est l'occasion aussi de réunir aussi l'équipe pour remercier tout le monde et puis de voir le film ensemble. D'ailleurs, Ben n'a toujours pas vu le film. – C'est pas vrai. – Non, non, je garde la surprise. – Ah, ben, vous allez fermer les yeux, alors dans quelques minutes peut-être. – Oui, je crois. – On va revenir sur la jeunesse de ce petit film, c'était un concours Arte au début, donc la fameuse chaîne de télé qui a lancé un concours, un appel à projet en disant, faites une version suédée de la dernière séquence d'About de Souffle. Alors déjà, vous expliquez, c'est quoi suédée ? – Alors suédée, c'était toute l'ambiguïté, justement, un peu du concours parce que c'est faire avec les moyens du bord. Mais est-ce qu'on reprend vraiment l'histoire telle quelle et qu'on, voilà, on la bricole ou est-ce qu'on y met une distance, etc. Donc voilà, donc après, comme on peut voir encore sur le site d'Arte, concours séquence… – Oui, toutes les vidéos sont invisibles. – Donc il y a à peu près 80 propositions. Donc il y a des choses très, très différentes, il y a des choses qui sont très, très humoristiques, d'autres franchement bricolées, d'autres très, très bien finies. Voilà, donc après, le parti pris, moi, que j'ai souhaité, c'était de respecter quand même la trame, mais c'était justement dans la parodie, déjà, avant le fait d'avoir un bébel. Je pense que c'est quand même le plus beau bébel de la sélection. – C'est vrai, je ne les ai pas tous vus, mais c'est vrai que c'est le plus ressemblant de ce que j'ai lu. Mais Suéder, c'est un petit clin d'œil aussi au film, on peut le redire, de Michel Gondry, qui s'appelait « Soyez sympas, rembobinés ». On voyait les comédiens qui reprenaient des grands films parce qu'ils avaient effacé par erreur des cassettes et ils devaient faire à la maison, un bricolage, des grands classiques du cinéma. – Donc c'est vrai que le mot « suéder » n'est pas encore peut-être dans les dictionnaires, mais c'est devenu dans le vocabulaire du cinéma. Voilà, et ça vient de Suède, justement, du fait qu'il soit au courant de cinéma du Nord. – Alors vous, comment vous est venue l'idée de participer à ce concours ? Parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, vous n'êtes pas comédien au départ ? – Pas du tout. – Vous n'êtes pas réalisateur non plus, vous êtes peintre et musicien, voilà. Et comment vous vous êtes dit, ça, ce concours-là, il est pour moi ? – En fait, j'ai un ami, parce qu'il se trouve que j'ai appris le montage l'an dernier, donc un logiciel, tout ça, et puis il y a un copain, « Tiens, on va faire un concours pour Nikon en décembre ». Donc on a fait un tout petit film de deux minutes qu'on n'a jamais présenté, parce que le montage avait sauté la veille de rendre la copie. – Voilà, les aléas du technique. – Et il m'a relancé dès janvier avec un concours, ce concours Arte. – D'accord. – Alors j'ai un peu réfléchi, parce que bon, je me suis dit, « Oh là, s'engager là-dedans, tout ça, ça fait quand même du travail. » Et puis je ne regrette pas, parce que voilà, c'est parti comme ça, avec l'idée du... C'est un peu d'avoir trouvé la rue, la rue des marchandises. Après, j'ai pensé à lui tout de suite. On se connaissait de vue, mais je le connaissais comme ça. Mais j'ai pensé à lui pour Belmondo, et puis il s'est construit. Après, il y a le club rétromobile Roséen. Pareil, le fait d'une rencontre, etc. Et là, du coup, j'avais les voitures. Donc du coup, tout s'est concrétisé comme ça. – Petit à petit. Mais au début, c'est le hasard du concours qui arrivait aux oreilles de votre ami. – Voilà, et puis après, c'était sans prétention. C'est participer au concours, c'était un prétexte à réaliser effectivement un court-métrage, parce que ça dure deux minutes. – Eh bien, on va le voir, ce que ça donne, le résultat. Donc on est, je le rappelle, comme à la fin du film d'A bout de souffle. Donc c'est Jean-Paul Belmondo qui court, qui vient de se prendre une balle. C'est les deux dernières minutes. On regarde ça tout de suite. – Sous-titrage ST' 501 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 Donc voilà, on aura reconnu Bebel et James Sieberg qui sont Michel Poicard et puis Patricia dans le film A bout de souffle. Ça vous a fait quoi, vous deux jouez à l'acteur ? Ça vous a plu ? Oh ouais, super ! On a passé une super journée. On fait une bonne équipe de copains. Ça déjà, c'était sympathique. Et puis pas trop de texte, ça vous a plu ? Impeccable ! Juste un mot ou deux. On l'a vu, donc vous avez aussi une James Sieberg qui est assez ressemblante mine de rien. Vous avez du mal à la trouver ? Ben en fait Veïda, c'est une connaissance que je connais depuis un petit moment mais ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue puis je l'étais persuadé de connaître quelqu'un sur Nantes. C'est parvenu tout de suite et puis tout d'un coup, ben oui. Et comme elle a un accent encore en plus... Ça tombait bien dans le rôle de James Sieberg qui est américaine évidemment. Alors on voit à la fin de la scène normalement dans la version originale James Sieberg fait ce fameux geste avec le pouce et ça vous ne l'avez pas choisi de le refaire. Donc c'est vrai que c'est assez fidèle mais il y a des petites originalités. Je ne tenais pas à ce que les comédiens refassent complètement les mêmes choses que leur laisser leur libre cours aussi dans leur façon d'interpréter la chose parce que ce n'était pas l'idée de faire non plus une copie réelle. C'est pour ça qu'il y a plein de petits détails qui viennent se mêler autour des pantoufles. Oui. Voilà. Mais c'était... Voilà. Trouver une bonne distance sans non plus... Voilà. Après, c'est vrai que j'ai axé un peu sur le coup de la cigarette. Oui, parce que c'est sous-titré La cigarette. Voilà. C'est le deuxième titre. Du coup, c'est un bout de souffle. Oui. Mais ils fument vraiment dans le film original aussi pendant cette course tout de suite, évidemment. ils y allaient également. Ah oui. Alors vous avez choisi aussi d'intituler ce film Rue des marchandises. C'est le nom de la rue que vous avez inventée. Où est tourné le film ? On voit la fameuse tour de Béguincé dans l'usine Béguincé dans le film. On est à Nantes vers le mine, en fait. Oui, voilà. Donc du coup, c'est une histoire que j'ai appelée la ville de Nantes pour avoir l'autorisation de la route. Il se trouve qu'au début, il n'y a pas de problème. Ils étaient partis le prenant. Puis il m'a envoyé après. Le problème, c'est que ça n'appartient pas à la ville de Nantes. C'est une voie privée. Donc il n'a pas de nom. Il se trouve que la rue des marchandises, c'est une rue qui est en face de l'autre côté, du côté de la gare d'État. Et du coup, c'est resté la rue des marchandises. J'ai été voir vaguement un peu les entreprises environnantes. Puis en fait, on l'a fait comme ça. Mais il y a peut-être une ou deux voitures à passer le week-end. Donc voilà, ça s'est bien passé. Ce n'était pas trop dérangeant. Et justement, vous pouviez y mettre, vous, vos voitures. Parce que c'est aussi ça qui fait la fidélité au film à l'ambiance des années 50. C'est ces vieilles voitures. Vous avez parlé du Club Roséen, de Rétromobile. Voilà, c'est ça. Ça, ça fait partie aussi de l'identité du film. Ah ben oui, complètement. Parce qu'au départ, moi, c'était l'idée qu'on va faire des fresques sur les murs, on va prendre du carton, etc. Et puis il y a une amie qui m'a fait penser au président de cette association. Puis là, on s'est fait. Il a dit oui tout de suite. Et c'est vrai que matériellement, c'est quelque chose qui a été très important dans le film. Oui. Parce que ça donnait du concret, vraiment. Oui, c'est ça. Matériellement, puis c'est vrai que l'arrivée des voitures, le jour du tournage... Et il faut aussi rappeler qu'ils ont... Tous les gens de... Tous les chauffeurs sont venus être leurs femmes. Ils ont fait aussi les figurants. Oui, il y a aussi de la figuration. Ce film n'a pas remporté le concours, mais bon, ça, tant pis. Qu'est-ce que vous lui voyez comme avenir, du coup, à ce film-là ? Eh bien, il existe, déjà. Maintenant, c'est vrai que... Voilà, il vient de passer à la télévision. Déjà. Il va passer au Café du Cinéma, jeudi. Voilà, qu'on le présentera après, suivant, sur un réseau. Maintenant, je ne me suis pas encore penché vraiment sur la question. Et ça vous donne envie d'en faire d'autres ? Oui. Oui, ça, c'est sûr. Oui, oui, parce qu'il y a vraiment un grand plaisir à... C'est un petit peu le cinéma. Ce qui est sympa, en plus, c'est que quand on cherche des partenaires, etc., ça ouvre des portes grandes parce que, ah, c'est pour un film et tout est plus facile. C'est vrai, vous avez découvert ça. Tout est beaucoup plus facile. Et vous aussi, Bébel, vous s'appellez Bébel, ça vous donne envie de refaire un film ? Oui, oui, oui. Mais pas forcément Jean-Paul Belmondo, alors ? Non, autre chose, n'importe. Oui, mais c'est sympa comme... Ou peut-être devenir sosie officielle de Jean-Paul Belmondo. Oui, peut-être, alors s'il y a moyen de... Oui, pourquoi pas ? Vous le tenez bien, en tout cas. Je ne sais rien. On a fait un petit film qui sera visible ce 22 mai, là. Donc, il y a tout un petit programme après dans les projections avec la version longue parce que le concours demandait deux minutes. On a une version un petit peu plus longue du film dont la bande son sera en ciné-concert avec Viole de gambe, etc. Donc, voilà, la musique en direct. Une belle soirée, une belle spectacle. Et le film Silence, on fume. On a fait un petit film comme ça un soir. Un petit prolongement, finalement. Donc, ce sera à jeudi soir à 20h au Café du Cinéma qui se trouve rue des Carmelites à Nantes. Vous êtes tous les bienvenus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on va accueillir tout de suite Romaric, notre spécialiste de la botanique.